à tout le monde c'est trenox pronom on se retrouve aujourd'hui pour mes six pronostics série a du dimanche 1er novembre 2020 beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des pronostics sur les différents championnats j'ai pas eu le temps ce week-end donc on commence à vendredi prochain sur les différents championnats donc ça va être bundesliga série a ligue 1 normalement on verra on verra je ferai deux trois championnats donc voilà avant ça de commencer sur les pronostics je tiens à vous dire qu'on n'a pas réussi le palier 3 donc ça n'a pas été validé parce que Genk a gagné 4-0 on avait mis les deux équipes marque open ils se sont créés dix mille occasions ils n'ont pas su mettre un goal c'est hallucinant c'est dégoûtant même mais bon voilà c'est comme ça donc on s'arrête au palier 3 malheureusement donc pour le premier match de la série a ça va être udinez et contre milan la cote de l'une est donnée à 4,40 le match nul à 4 et la cote de milan à 1,84 sur les trois derniers matchs de udinez c'est deux victoires une défaite donc il gagne 3-1 contre vicenze en copa d'italia ils font 3-2 contre enfin ils perdent 3-2 contre la fiorentina et ils gagnent 3-2 contre parme du côté de milan c'est deux victoires un nul 3-0 contre spartac 3-3 contre la rome et 1-3 contre celtique donc gagnant au classement ils enfin udinez et 18e donc avant avant dernier et milan est premier avec 4 victoires un nul udinez sont avec une victoire et 4 défaites donc très lourd sur ce match je vois milan l'emporter donc victoire du milan 1-3 pour le deuxième match ça va être spédia contre la juve la cote de spédia est donnée à 9,50 le match nul à 5,80 et la cote de la juve est donnée à 1,35 sur les trois derniers matchs de spédia c'est une victoire de nul donc qui gagne 0-2 contre citadella en copa d'italia ils font 2-2 contre parme et 2-2 contre la fiorentina du côté de la juve c'est une défaite à nul une victoire ils perdent 0-2 contre le barça on se rappelle en ligue des champions 1-1 contre véron et 0-2 gagnant compte dynamo kiev au classement spédia est 14e avec une victoire 2 nuls et 2 défaites pardon et du côté de la juve ils sont sixième avec deux victoires et trois nuls sur ce match je vois une victoire logique de la juve 0-3 pour le troisième match ça va être torino contre la lazio la cote de torino est donnée à 2,80 le match nul à 3,70 et la cote de la lazio à 2,55 sur les trois derniers matchs de torino c'est une victoire un nul une défaite donc 3-1 il gagne contre lecce 3-3 contre saussolo et 2-3 perdant compte cagliari du côté de la lazio c'est un nul deux victoires ils font 1-1 contre bruges en ligue des champions il gagne 2-1 contre bologne et il gagne 3-1 contre dortmund donc au classement torino est 19e avec 0 victoire un nul 3 défaites et la lazio et 12e avec deux victoires un nul et deux défaites donc sur ce match il ya beaucoup de buts entre les deux équipes je vais pas jouer un nul ou deux je vais mettre plus de 2,5 buts à 1,52 donc la cote est donnée à 1,52 et pour le score je mettrai 2,2 quatrième match ça va être naples contre saussolo donc naples est donnée à 1,50 le match nul à 5,30 et la cote de saussolo à 6 sur les trois derniers matchs de naples c'est deux victoires une défaite ils gagnent 0-1 contre real sociedad ils font 1-2 enfin ils gagnent 1-2 contre benevent et ils perdent 0-1 contre la z en europa league du côté de saussolo c'est un nul deux victoires 3-3 contre torino ils gagnent 3-4 contre bologne et ils gagnent 4-1 contre croton naples est troisième au classement avec quatre victoires une défaite et saussolo et quatrième avec trois victoires et deux nuls donc sur ce match je vois logiquement une victoire de naples victoire de naples 2-1 cinquième match ça va être la roma contre la fiorentina la cote de la roma est donnée à 1,84 le match nul à 4,20 et la cote de la fiorentina à 4,20 aussi sur les trois derniers matchs de la roma c'est deux nuls une victoire 0-0 contre csk 3-3 contre milan et victoire contre young boys 1-2 du côté de la fiorentina c'est deux victoires un nul 2-1 contre calcio padova donc gagnant en copa d'italia 3-2 victoire contre udinese et 2-2 contre spédia au classement la roma est classée neuvième avec deux victoires deux nuls et une défaite et juste derrière la fiorentina classée dixième avec deux victoires un nul et deux défaites donc sur ce match je vais jouer comme torino ladio plus de 2,5 buts à 1,41 parce qu'il y aura au moins trois buts et du coup 2-1 et pour le dernier match ça va être sandoria contre genoa la cote de sandoria est donnée à 1 en entuite le match nul à 3,80 et la cote de genoa à 4,10 sur les trois derniers matchs de sandoria c'est trois victoires 1-0 contre salernitana en copa d'italia 1-3 contre la talanta et 3-0 contre la ladio du côté de genoa c'est une victoire une défaite à nul il gagne 2-1 contre latanzaro en copa d'italia ils perdent 0-2 contre l'inter et 0-0 contre veron sur ce match je vois pas une grande surprise même si la cote est haute je vais mettre sandoria gagnant 3-1 donc voilà les gars les six pronostics de dimanche 1er novembre 2020 les six pronostics série a j'espère que ça vous a plu qu'on va encaisser comme les autres paris sportifs que ce soit en ligue des champions ou en europa league n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires comme d'habitude et de partager likez et vous abonner sur la chaîne et merci et ciao bye les gars